... Deux grenouilles vaquent à leurs affaires dans le marais quand, pom, elles se font attraper. Elles arrivent dans une cuisine, prisonnières d'un chef menaçant. Il fait bouillir de l'eau et y met l'une des grenouilles. Mais rien ne se passe comme prévu. À la seconde où son orteil touche l'eau bouillante, elle saute par la fenêtre. Le chef re-remplit la marmite, mais cette fois, il n'allume pas le feu. Il y met la deuxième grenouille et ça lui convient bien. Le chef allume le feu très doucement et la température de l'eau monte lentement. Si lentement que la grenouille ne le remarque pas. Elle se prélase dans l'eau tiède. Ce n'est que lorsque la surface de l'eau commence à bouillir qu'elle réalise. Elle est cuite ! Le plus drôle de cette fable, c'est que ce n'est scientifiquement pas vrai. Pour les grenouilles, en réalité, elle détectera que l'eau se réchauffe lentement et s'échappera. En revanche, pour les humains, c'est une autre histoire. Nous sommes parfaitement heureux dans une casserole que nous réchauffons doucement. Tout en s'obstinant à dire que ça ne dépend pas de nous, que nous n'y pouvons rien. Les thermomètres sont-ils fiables ? Et même si c'est vrai, est-ce important ? Ça l'est ! Depuis 1850, les températures moyennes mondiales ont augmenté de 1 degré Celsius. Ça n'a pas l'air beaucoup, mais ça l'est. Pourquoi ? 1 degré, c'est une moyenne. Beaucoup d'endroits sont déjà beaucoup plus chauds que ça. Certains endroits de l'Arctique se sont déjà réchauffés de 4 degrés. Si les températures moyennes mondiales montent de 1 degré de plus, les nuits les plus froides de l'Arctique pourraient se réchauffer de 10 degrés. Les journées les plus chaudes de Mumbai pourraient atteindre 5 degrés de plus. Comment en est-on arrivé là ? Presque tout ce qui rend la vie moderne possible repose sur les énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz, issus du carbone des matières organiques anciennes. En brûlant les énergies fossiles, nous rejetons du dioxyde de carbone qui s'accumule dans l'atmosphère, où il demeure pendant des centaines ou des milliers d'années, en emprisonnant la chaleur. Celle-ci vient des rayons solaires qui traversent l'atmosphère vers la Terre qui va les absorber et tout réchauffer. Les corps chauds émettent des rayons infrarouges qui sont censés repartir vers l'espace, car la plupart des gaz atmosphériques ne les absorbent pas. Mais les gaz à effet de serre, dioxyde de carbone et méthane, eux, absorbent les rayons infrarouges. Donc, quand on rajoute de ces gaz dans l'atmosphère, moins de chaleur remonte vers l'espace et notre planète se réchauffe. Si nous continuons à émettre des gaz à effet de serre à ce rythme, les scientifiques prédisent une hausse de 4 degrés par rapport au niveau pré-industriel d'ici 2100. Ils ont défini qu'une hausse de 1,5 degré, moyenne mondiale d'un demi-degré de plus qu'aujourd'hui, comme seuil au-delà duquel les répercussions du changement climatique deviendront de plus en plus graves. Pour éviter de franchir ce seuil, nous devons réduire à zéro nos émissions de gaz à effet de serre le plus vite possible. Ou plutôt, nous devons atteindre ce que l'on appelle la neutralité carbone. C'est-à-dire que nous continuerions à émettre des gaz dans l'atmosphère, mais en en retirant autant que nous en mettons. Ça ne signifie pas que nous continuions à émettre puis à emprisonner tout ce carbone. Les méthodes naturelles ne pourraient pas tout capturer, les solutions technologiques auraient un coût prohibitif et ça demanderait un énorme stockage permanent. À la place, alors que nous remplaçons le charbon, le pétrole et le gaz naturel par des énergies propres, ce qui prendra du temps, nous pouvons limiter les dégâts en éliminant le carbone de l'atmosphère. Sauter hors de la marmite n'est pas envisageable, mais nous pouvons faire plus que les grenouilles. Nous pouvons nous unir et éteindre le feu. Abonnez-vous à cette chaîne et ne manquez jamais l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Abonnez-vous à cette chaîne